Bonjour à tous, nous allons voir le dernier diaporama sur la circulation sanguine en nous intéressant aux différents vaisseaux sanguins et à leur lien structure-fonction. Dans cette partie, nous allons d'abord étudier comment s'organise le lit vasculaire et quelle est sa définition. Nous verrons également comment sont organisés les vaisseaux au niveau histologique, au niveau de leur paroi. Et enfin, nous étudierons les propriétés des vaisseaux sanguins et leurs fonctions dans le lit vasculaire. Le lit vasculaire, c'est l'ensemble des vaisseaux sanguins qui acheminent le sang du cœur jusqu'au tissu, puis qui ramènent le sang des tissus au cœur. On distingue plusieurs vaisseaux qui se relaient de manière fermée, puisque c'est un circuit fermé, du cœur jusqu'au cœur. Les vaisseaux qui partent du cœur, ce sont des artères. Les artères se ramifient pour former des artères plus petites et plus musculaires au niveau de leur paroi, qui sont les artérioles, qui vont notamment réguler le débit de sang. Les artérioles se terminent par une méta-artériole qui communique avec des capillaires, qui sont des petits vaisseaux sanguins, les plus petits, qui assurent les échanges de matières et d'informations avec les tissus. Le sang est ramené vers le cœur par l'intermédiaire de vénules, qui récupèrent le sang de plusieurs capillaires, et les vénules convergent dans des veines, et les veines se jettent donc dans le cœur. Donc les artères peuvent transporter à la fois du sang oxygéné ou du sang désoxygéné. Dans la circulation systémique, c'est du sang oxygéné qui est transporté par l'artère aorte. Par contre, l'artère pulmonaire transporte du sang désoxygéné dans la circulation pulmonaire. Donc les couleurs ne désignent pas le caractère oxygéné ou désoxygéné du sang sur ce graphe. Et à l'inverse, les veines peuvent aussi transporter du sang désoxygéné. Dans la circulation systémique, c'est du sang désoxygéné qui revient par les veines caves. Mais elles peuvent également transporter du sang oxygéné, puisque dans la circulation pulmonaire, les veines pulmonaires ramènent au cœur du sang oxygéné. Nous allons maintenant voir quelle est la structure de la paroi des vaisseaux sanguins. Prenons une coupe transversale d'un vaisseau type. On distingue plusieurs couches de l'intérieur vers l'extérieur. On trouve dans la couche la plus interne un épithélium de revêtement associé à un tissu conjonctif qui va être en contact avec le sang, qu'on appelle l'intima. C'est la zone la plus intime pour essayer de se rappeler au niveau mnémotechnique. La couche au-dessus s'appelle la média. C'est un tissu musculaire lisse qui va assurer la vasomotricité et va également permettre la résistance du vaisseau sanguin. Ensuite, au-dessus, on trouve la dernière couche qui s'appelle l'avantis, qui est un tissu conjonctif riche en élastine et en collagène, qui va également avoir un rôle dans la protection du vaisseau sanguin et dans sa rigidité, sa solidité. Comme il s'agit de tissus musculaires lisses dans la média, ils sont régulés par le système nerveux moteur autonome. On trouve des nerfs vasomoteurs qui vont permettre de contracter le vaisseau, ou au contraire de le dilater. On verra ça dans la prochaine partie. Dans des grands vaisseaux qui sont vraiment très gros, comme la lumière du vaisseau peut être très éloignée de l'adventis si la paroi est épaisse, on peut trouver des vaisseaux de vaisseaux, c'est-à-dire des vasovasorum, c'est-à-dire qu'il y a des vaisseaux qui vont venir irriguer les cellules de la paroi de l'adventis, notamment, où on peut également en trouver dans la média. Ça, c'est quelque chose qui est stéréotypé. Et on va voir après comment cette histologie varie en fonction des différents types de vaisseaux et s'adapte à leurs fonctions. Tout d'abord, voyons l'organisation de la paroi des artères. Vous avez un graphe qui vous représente l'organisation de la paroi des vaisseaux sur la droite. Les artères, elles ont une média et une adventis qui sont épaisses. L'adventis est représenté en jaune, la média en rouge. Et donc, ça fait que ce sont des vaisseaux qui sont très résistants, avec une lumière relativement réduite. Alors, ces vaisseaux ne sont pas solides, ils sont quand même élastiques, ils sont capables de se déformer lors de l'expulsion du sang par le cœur. Donc, lors de la systole du cœur, la paroi va se gonfler pour accumuler du sang. Et lors de la diastole, le sang qui était accumulé dans la paroi va revenir dans la zone centrale de la lumière de l'artère. Et donc, cette élasticité va être fondamentale pour transformer le débit discontinu du sang du cœur, puisque le cœur n'éjecte le sang que lors des systoles, il n'en éjecte pas lors des diastoles. Et donc là, ce débit discontinu va être transformé en débit continu. Alors, en ce qui concerne les artérioles, ce sont des artères plus petites, dont la paroi est relativement plus épaisse et la lumière encore plus réduite que des artères. Donc, si vous regardez le ratio entre Adventis et Média, en fait, c'est la Média qui est plus grosse que l'Adventis, cette fois-ci. Donc, ce sont des vaisseaux qui vont être très contractiles, puisqu'ils contiennent beaucoup de cellules musculaires lisses dans leur paroi, puisque la Média, c'est du tissu musculaire lisse. Et donc, ils vont assurer la régulation du flux sanguin par vasomotricité. Donc là, c'est vraiment un lien entre la structure et leurs fonctions. Alors, qu'est-ce que la vasomotricité ? En fait, c'est une propriété du vaisseau sanguin où la paroi peut changer d'épaisseur, ce qui va impliquer une diminution de la lumière du vaisseau sanguin. Donc, si vous regardez le document qui est en bas, lorsque le vaisseau est vasodisaté au niveau de sa paroi, la paroi est relativement fine, ce qui fait que la lumière du vaisseau sanguin est relativement grande. Donc, plus un tube est gros au niveau de sa lumière, plus le débit de sang va être important. A l'inverse, ça va être le cas d'une vasoconstriction. Donc, la paroi va être plus épaisse, ce qui fait que ça va empiéter sur la lumière du vaisseau sanguin. Et donc, le débit de sang qui va circuler dans ce tube va être plus faible. Donc, cette régulation se fait par stimulation ou arrêt de la stimulation du système nerveux périphérique moteur autonome qui inerve les différentes cellules de la Média. Donc, en ce qui concerne les capillaires, ce sont des tout petits vaisseaux sanguins. Déjà, leur diamètre va être très réduit, parfois limité au diamètre d'une hématie. Et ensuite, la paroi est très fine. Elle est réduite à l'endothélium, qui est l'épithélium de l'intima, et à sa lame basale. Il n'y a pas de tissu conjonctif. Et cette épaisseur fine de la paroi va faciliter les échanges de matière, notamment les gaz, les nutriments, les déchets, puisqu'ils vont diffuser à travers les cellules et la lame basale pour rejoindre la lymphe interstitielle et les cellules du tissu. Enfin, pour terminer, les veines. Alors, les veines, vous avez une comparaison ici de la coupe transversale d'une veine et celle d'une artère dans un tissu. Vous voyez que les veines sont beaucoup plus grosses au niveau de leur lumière. Par contre, ont une paroi plus fine. Elles ont une Média et une Adventis qui sont réduites. Et donc, elles sont facilement déformables pour stocker le sang. Elles servent de réservoir de sang dans cette lumière qui est très grande. Alors, nous avons déjà étudié un petit peu les propriétés fonctionnelles des vaisseaux sanguins, mais nous allons revoir un petit peu plus cela en détail. Donc, tout d'abord, commençons par les artères. Donc, vous avez un diagramme sur la droite qu'il faut comprendre où on représente les différents paramètres de la circulation en fonction du lit vasculaire. Donc, vous voyez que dans les artères, le sang est sous pression. La pression qu'exerce le sang sur la paroi des vaisseaux est relativement élevé. Pourquoi ? Puisqu'il vient d'être mis sous pression par le cœur. Donc, on a des oscillations qui sont dues à la diastole et au systole du cœur. Lorsque le cœur se contracte, la pression exercée sur le sang est plus importante. Donc, on a un pic, une augmentation. Donc, c'est la pression systolique. Et puis, lorsque le cœur se relâche, la pression diminue. Et ça, c'est la pression diastolique. Alors, la pression, qu'est-ce que c'est ? C'est la force par unité de surface qui exerce le sang sur la paroi des vaisseaux ou inversement, la paroi des vaisseaux sur le sang. Et donc, c'est une pression qui est radiale, c'est-à-dire qui part du centre du vaisseau et qui suit un rayon. Donc, cette pression radiale, elle est maintenue élevée dans tout l'arbre artériel puisqu'il va y avoir une ramification des artères. Et vous voyez qu'elle va diminuer essentiellement au niveau des artérioles et des capillaires. Donc, le sang circule également à grande vitesse ce qui va permettre d'acheminer rapidement le sang vers les différents tissus. Et ensuite, on a dit que le sang s'écoulait de manière discontinue à la sortie du cœur puisqu'il est éjecté en systole mais il n'est pas éjecté en diastole. Mais grâce à l'élasticité des artères et au fait que les artères puissent accumuler du sang lors de la systole dans leur paroi, ce débit discontinu va être transformé en débit continu puisque ce sang qui a été accumulé dans la paroi en systole va être réémis dans la lumière du tube lors de la diastole du cœur. Donc, finalement, on va avoir un débit continu de sang qui va circuler en permanence dans les artères même pendant la diastole du cœur. Donc, il y a une expérience historique qui est l'expérience de Bernoulli qui avait montré qu'utiliser un tube élastique permettait de transformer un débit discontinu en débit continu. Donc, maintenant, venons aux capillaires. Donc, les capillaires, ce sont des vaisseaux qui assurent les échanges de matière et d'informations, donc les hormones, à travers leurs parois jusqu'aux cellules des tissus. Donc, qu'est-ce qui va favoriser ces échanges de matière ? Tout d'abord, la vitesse d'écoulement du sang. Si vous regardez le diagramme, vous constatez que la vitesse d'écoulement du sang chute au niveau des capillaires et donc ça, ça va favoriser les échanges puisque si le sang circule lentement, les échanges sont facilités. Ensuite, si l'on cumule la surface de tous les capillaires sanguins en coupe, on se rend compte que l'air est très importante et c'est l'endroit où c'est le plus important. Donc, plus la surface va être importante d'échanges, plus les échanges seront facilités et donc c'est le cas au niveau des capillaires. Et enfin, l'épaisseur de la paroi est relativement réduite puisqu'il y a une seule couche à franchir qui est l'endothélium de l'intima et la lame basale. Alors, dans certains capillaires, donc il y a différents types de capillaires, notamment les capillaires fenestrés, on trouve des petits ports ou fenestrations. Ce sont des zones où les deux membranes sont accolées puisqu'il n'y a presque pas de cytoplasme entre les membranes. Et donc, ces zones vont faciliter les échanges de matière puisque l'épaisseur à franchir sera plus réduite. Alors, il y a d'autres mécanismes d'échange, notamment l'exocytose et l'endocytose à travers les cellules de l'endothélium, mais nous n'irons pas dans le détail dans ce cours. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que le débit de sang qui circule dans les capillaires peut être régulé, c'est-à-dire peut être augmenté ou diminué en fonction des besoins de l'organisme à ce moment-là. Donc, si vous faites un exercice physique, par exemple, les vaisseaux sanguins vont redistribuer essentiellement la circulation sanguine vers les muscles, le cœur, la peau pour éliminer la chaleur et au dépens de l'appareil digestif. En général, il est déconseillé de manger juste après ou pendant un exercice physique. Alors, comment cette régulation s'opère ? Par deux mécanismes. D'une part, la vasomotricité des artérioles qui sont juste avant les capillaires, donc en amont des capillaires. Lorsque vous faites un exercice physique, vous allez avoir une vasodilatation des vaisseaux sanguins dans le cœur et dans les muscles squelettiques. Donc, ça va permettre d'augmenter la lumière des artérioles, donc d'augmenter le débit de sang qui arrivera dans les capillaires. Par contre, dans la sphère digestive, les artérioles vont entrer en vasoconstriction, ce qui va diminuer le débit sanguin en aval et donc avoir une conséquence avec un faible débit de sang dans les capillaires qui circulent dans l'appareil digestif. Et il y a un autre niveau de régulation qui se rajoute, ce sont les sphinctères précapillaires. En fait, ce sont des petits anneaux que l'on trouve juste à l'entrée des capillaires et qui peuvent s'ouvrir et se fermer en fonction des besoins. Donc, s'il y a un besoin important, ces petits sphinctères, ces anneaux vont s'ouvrir, ce qui fait que le sang va pouvoir être distribué dans l'ensemble des capillaires du tissu. Par contre, s'il y a une faible demande d'oxygène, notamment au niveau des cellules, ces sphinctères vont se fermer, ce qui fait que le débit de sang dans les capillaires va être quasiment nul. Et donc, on va appeler ça un débit de shunt, c'est-à-dire que le sang va circuler uniquement dans la méta-artériole centrale et ne va pas se répandre dans les différents capillaires, comme vous pouvez le voir sur le diagramme. Donc, c'est une régulation qui se rajoute à la vasomotricité des artérioles qui, elle, se produit un peu en avant des sphinctères précapillaires. Vous pouvez regarder ce graphe qui illustre les différentes notions que l'on vient de voir. Donc, le débit sanguin dans la circulation générale est mesuré en fonction de différentes puissances d'effort. Donc, soit au repos, soit avec un effort faible, soit avec un effort intense. Et par ailleurs, on regarde le débit sanguin local dans les différents tissus qui sont représentés par différentes couleurs. Alors, vous constatez que lorsque l'on fait un exercice physique, il y a deux choses qui changent. D'abord, le débit sanguin global dans la circulation générale augmente. Il passe de 5 litres par minute à près de 25 litres par minute. Donc, ça, c'est lié à une augmentation de la fréquence cardiaque puisque je vous rappelle que le débit, c'est la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection en cytoïque. Et donc, le cœur, comme il accélère, le débit va augmenter. Donc, il peut être augmenté de 5 fois. Mais en plus de ces variations qui sont liées à une régulation cardiaque, se rajoutent des régulations au niveau des capillaires et des artérioles qui vont permettre de moduler la répartition du sang dans l'organisme. Et donc, vous voyez que le cerveau continue à être alimenté normalement. Donc, il n'y a pas de vasomotricité et de sphincter capillaire dans le cerveau pour assurer le maintien de l'oxygénation du cerveau. Au niveau du cœur, on a une augmentation du débit, une forte augmentation du débit au niveau des muscles et de la peau pour assurer la thermorégulation. Par contre, le débit diminue dans les reins, le tube digestif et les autres organes, on n'arrive pas trop à voir sur ce graphe. Donc, il y a une vasoconstriction dans le tube digestif, le rein et une fermeture des sphincters précapillaires dans le tube digestif et le rein, alors que c'est l'inverse dans les autres organes qui ont besoin d'un fort apport en oxygène et en nutriments lors d'un exercice physique. Donc, pour résumer, il y a deux régulations lors d'un exercice physique. Une régulation générale avec une augmentation du débit sanguin par une augmentation de la fréquence cardiaque et une régulation locale avec redistribution du sang en régulant donc la vasomotricité et les sphincters précapillaires. Alors, nous terminons par les veines. Les veines ont comme fonction principale d'accumuler le sang. Vous avez sur la gauche un graphe qui vous représente le volume de sang dans les différentes parties du lit vasculaire. Vous voyez que le volume est le plus important dans les veines puisqu'elles accumulent à peu près 70% du sang. Leur paroi est très mince et donc elles vont exercer peu de résistance au sang ce qui fait que la pression que va exercer le sang sur la paroi des vaisseaux donc des veines va être relativement réduite. Donc, le sang est sous faible pression comme vous pouvez voir sur le graphe à droite. Par contre, la vitesse d'écoulement du sang à l'intérieur des veines est relativement élevée ce qui va permettre de ramener rapidement le sang vers le cœur. La circulation sous faible pression du sang à l'intérieur des veines cause un souci puisque la pression c'est le moteur de la circulation sanguine. Plusieurs mécanismes ont été sélectionnés pour assurer un retour veineux du sang vers le cœur. Le premier mécanisme ce sont les valves anti-retour. Ce sont un peu comme dans le cœur des clapets qui vont assurer la circulation des capillaires vers le cœur et qui vont bloquer le retour du sang vers les capillaires. L'autre mécanisme c'est l'activité physique. Lorsque vous allez faire un exercice physique notamment que vous allez induire la contraction de vos mollets les muscles du mollet vont pouvoir comprimer les vaisseaux sanguins qui circulent dans le mollet et favoriser en fait le retour du sang vers le cœur. Donc souvent c'est la combinaison de l'activité musculaire et des valves anti-retour qui fonctionnent. Et enfin il a été montré que lorsque vous faites une inspiration il y a une dépression dans la cage thoracique qui fait non seulement un appel d'air mais qui va également favoriser le retour veineux puisque le sang va être moins comprimé dans la cage thoracique et donc ça va faire une dépression qui va favoriser le retour veineux. Donc les varices ce sont des veines où les valvules sont moins fonctionnelles elles s'ouvrent un petit peu et donc le sang va pouvoir revenir vers l'arrière et il va également s'accumuler au-dessus de ces valvules et donc ça va créer une déformation des veines qui est donc au niveau esthétique peu élégante et qu'on peut opérer si les veines ne sont pas fondamentales en retirant ces veines qui sont défectueuses. C'est la fin de ce chapitre sur la circulation sanguine je vous laisse avec des petits quiz pour vous entraîner. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada